Alors, on va donc piéger, pour résumer, pour ceux qui viennent de revenir, on va donc piéger ta fille, Orlan, qui a 20 ans, toi tu en as 42, t'es assistante commerciale, elle fait... elle est en BTS, et hier elle s'est barrée en plein milieu de la nuit pour sortir avec des copines, enfin avec des copains, ou bref, on sait pas très bien avec qui, mais bon bref, et t'en as marre, t'en as ras-le-bol qu'elle sorte tout le temps, qu'elle rentre à pas d'heure, etc, c'est pas l'hôtel à la maison, donc tu as fait appel à monsieur Michel, de Michel et compagnie, de Good Sister, voilà c'est ça, donc dans le but évidemment de la mettre en pension pour adulte, c'est ça, tout à fait, voilà c'est ça, c'est un peu comme le grand frère quoi, mais en version roulou, mais évidemment en pire, bien entendu, très bien. Ah et donc du coup tu pourrais lui faire passer un entretien téléphonique, parce que là elle vient de signer les papiers sa maman. Ah oui exactement, c'est vrai, c'est vrai, je serai évidemment avec mon assistante, Svetlana. C'est ça, oui bonjour, ça se fait pas, c'est nom de meuf énervante ? Euh, bah non, mais on peut t'appeler comment alors ? Amina, c'est bien énervant. Ah ouais. Madame Edwige. Madame Edwige, ok d'accord. Ouais ça fait tri de ça. Edwige, parfait. Très bien, je suis obligé de le noter parce que c'est tellement rare. Alors, Madame Edwige, très bien. Oui bonjour. Ça existe encore. Ah ouais, non, bah bien sûr, bien sûr, je sais. Ok, très bien. Il y a 15 jours aussi, elle s'est battue avec une meuf, elle lui met une droite. Normal. Donc la base, quoi, c'est interdit, n'est-ce pas Amina ? Absolument et heureusement d'ailleurs. Heureusement, ouais. Donc voilà Virginie, plus elle s'énerve, plus on a de chance. Enfin, vu comment elle a mis une droite à la meuf et tout, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de mal à l'énerver. On va dire quoi ? Que le stage dure 15 jours ? Ah non, c'est pour l'année. Non, c'est pour l'année. Non, c'est au minimum trois mois. Ah, carrément, on doit. Ah bah oui, elle est dans un moment là. Elle veut se débarrasser. Ok. À l'armée comme aux Etats-Unis. Très bien, donc trois mois. Alors, ok. C'est pas trois mois à l'armée. Parfait. C'est ça, je dirais. Ouais, ouais, par trois mois en stage. Trois mois en stage. Ok, très bien. Lits au carré, affaires repassées, tout. Très bien, très bien. La totale. Ok, ok, ok. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire. Parfait. Virginie, donc tu lui parles. Nous, on est venus. Elle est où là, actuellement, par rapport à toi ? Là, moi, je suis dehors. D'accord. Je suis sortie, moi. Donc, tu peux dire qu'on s'est donné rendez-vous. Bon, en pleine nuit, ça va faire bizarre. Mais enfin, bon, c'est pas très grave. Je suis venu passer le week-end à l'accro. Tu es venu en urgence. Avec Madame Edwige, que je vais casser les pattes arrière le week-end. T'as part de quoi. Tu l'as fendu. C'est un cas. C'est un gros cas. En quoi, elle est grosse ? Du non. Non, c'est une remette. Bon, parfait. Et évidemment, le... Merde, qu'on appelle ça ? L'espèce d'hôpital. C'est pas l'hôpital. C'est le... Le pensionnat. Le pensionnat se trouve dans le nord. Ah oui, bah oui, oui. Bien sûr. A toucher les mines. A toucher les mines, voilà, c'est ça. Ok, Virginie, allez hop, on y va. Monsieur Michel, Madame Edwige, on est là. Et puis, bonne chance, Virginie. Merci. Allez, c'est parti. Joue bien le jeu, hein. Ouais. Voilà, parfait. Ah, et apparemment, elle est assez narcissique aussi. Elle passe des selfies, elle se kiffe. Ah, bah très bien, parfait. C'est bien, Miquel. Ouais, c'est comme Amina, tu vois, j'ai encore vu une photo tout à l'heure sur la story d'Amina. Elle est là, avec un... Allô ? Ça bouge en cul de poule. Ouais, ta mère. Arrête. Ouais. Euh... Là, je suis avec quelqu'un. C'est un monsieur d'un pensionnat. Directeur d'un pensionnat. Et alors, pourquoi tu parles de pensionnat ? Bah, parce que, Orlan, c'est plus possible. Je veux dire, tu peux plus vivre comme ça à la maison, quoi. Mais n'importe quoi. C'est pas un hôtel. C'est pas un... Mais jamais de la vie. Mais alors, un pensionnat, mais n'importe quoi. Non, 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 moi, je peux plus te garder à la maison, c'est plus possible. Mais jamais de ma vie, jamais de ma vie, jamais de ma vie. Non, mais regarde, cette nuit, cette nuit, je me lève, t'es où ? T'es où ? T'es même plus dans ta chambre. Mais parce que ma copine, elle a eu un truc, j'ai dû sortir. Non, mais je m'en casse, moi, de ta copine. Bon, madame, vous avez eu l'occasion de parler un petit peu avec votre fille, là. Ouais, bah, j'essaie, j'essaie. Sinon, passez-la moi, on va faire connaissance. Eh bien, je vous la passe. Je vous la passe. Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Monsieur Michel au téléphone, j'ai l'honneur de parler à Orlan. Oui, c'est moi. Oui, très bien. Je suis le directeur, en fait, du pensionnat pour adultes qui se trouve dans le Nord, à Douchy-les-Mines, pour être précis. Donc, j'ai eu l'occasion... Dans le Nord ? Dans le Nord, oui. Monsieur Michel, c'est des dossiers. Oui, merci beaucoup, Eddy. Je pouvais laisser ça là. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion de parler avec votre maman qui nous a contactés pour nous expliquer que vous aviez quelques petits problèmes de vie, on va dire, au niveau de la gestion de vous-même, etc. Et donc, voilà, nous sommes là, nous ne sommes pas là, évidemment, pour vous contrarier, pour vous mettre en prison ou quoi que ce soit. On est vraiment là pour vous aider. Mais ça va, je ne mène pas la vie dure quand même non plus. Bah, écoutez, bon, après, c'est la version de votre maman. C'est-à-dire que vous vivez à la maison. Ah, mais elle fait n'importe quoi, des fois, elle. Non, écoutez, vous voyez, c'est exactement ça qu'elle vous reproche, justement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler avec elle. Ah, non, mais moi, je suis majeure, parce qu'on peut aller dans un pensionnat. Ah, écoutez, là, de toute façon, elle a signé les papiers, donc là, on ne peut plus faire marcher. Parce qu'en fait, nous sommes d'une société américaine et la majorité aux Etats-Unis, c'est 21 ans. Donc là, par rapport à la loi américaine, vous avez 20 ans, vous êtes mineur. Ah, bah oui, mais ici, on n'est pas en Amérique du tout, monsieur. Ah, oui, mais la société est faite en Amérique, justement. Ah, non, mais là, vous n'avez pas le choix, en fait. Ah, non, mais c'est pas possible. Ah, écoutez, là, votre mère a signé les papiers. Là, on ne peut pas faire marcher, s'il vous plaît. Ah, mais je vais vous la repasser, bien sûr. Mais vous voyez, c'est exactement un petit test comme ça qui montre qu'effectivement, vous avez besoin de notre aide. Ah, vous ne le savez pas encore, mais vous avez besoin de notre aide. Là, vous êtes dans le déni, vous êtes en train de, comme si c'était une catastrophe, vous refusez toute aide, comme si vous étiez mieux que les autres. Enfin, en gros, excusez-moi l'expression, j'ai l'impression que vous pétez plus haut que votre cul. Non, mais pour que vous vous preniez ? Je m'appelle monsieur Michel, directeur de l'Institut. Ah, bah non, mais pas du tout, mais repassez-moi ma mère, s'il vous plaît. Écoutez, je vais vous la repasser. Je vais vous passer également une ancienne, une personne qui est rentrée par la même porte, par laquelle vous allez rentrer très bientôt d'ailleurs, qui a changé sa vie justement, et qui est devenue mon assistante également aujourd'hui. Je vous la passerai dans quelques instants. Je vais vous repasser d'abord votre maman. Madame, voilà, votre fille au téléphone, c'est bon. Oui, vous inquiétez pas, ça s'est très bien passé. Bien mieux que ce que vous aviez imaginé. Oui, oui, tout à fait. Non, on va s'arranger, vous savez. Alors écoutez, c'est que trois mois. En trois mois, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de problème. Mais pas du tout, mais pas du tout, monsieur. Vous la reverrez, ce sera une autre fille, vous allez voir. Mais oui, faites-moi confiance. Hein ? Oh ? Ouais, allô ? Oui ? Mais qu'est-ce que tu vas raconter des conneries, là ? Mais qu'est-ce que je raconte des conneries de quoi ? Mais arrête-toi, Orlal. C'est pas bien, toi. Mais dans un poste, on a Amérique, pas Amérique. Eh ben ouais, ben moi, tu vas comprendre ce que c'est. Le lit au carré, les affaires repassées, les heures ponctuelles. Tu vas savoir ce que j'ai fait le matin pour aller bosser. Attends, mais moi, tu fais le lit au carré, si tu veux. Ah ouais, le lit au carré, tu le fais le lit au carré. Mais vas-y, arrête-toi. Ne me porte pas à toi. J'ai jamais m'afficheré dans un poste, on a un, mais ça va pas bien. Mais t'es pas bien. Mais si, mais je te dis, je viens de signer les papiers, tu vas y aller. Ça va te faire de longueur civilée. Il y a les trois mois, là. Trois mois, et là, tu pars. Oui, trois mois, c'est le minimum, évidemment. C'est renouvelable trois fois. Mais qu'est-ce que tu veux, le monsieur, là, derrière ? Voilà, donc vous savez bien que nous, on préfère, évidemment, on préfère sur le long terme. Trois mois, c'est vraiment pour démarrer. Arrête-toi, 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 parce que tu vas partir pour six mois, bientôt. Sachez que l'idéal étant, évidemment, trois ans, on peut vous faire un tarif sur la longueur. Ouais, bah, c'est à réfléchir, sérieusement. Non, c'est n'importe quoi. Mais sur ma vie, tu ne vais pas. Mais bien sûr que je te dis que si. Mais sur ma vie, je n'irai pas là-bas. Mais tu ne vas pas y aller comment ? Mais bien sûr que tu vas y aller. Tu vas prendre tes petites valises et tu vas aller t'éduquer ailleurs. Parce que moi, je n'y arrive pas. Voilà, ils vont t'expliquer ce que c'est la vie. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Écoutez, jeune fille, de toute façon, on ne parle pas comme ça à sa maman. Je pense que les choses doivent être claires. On va vous l'expliquer. On sévira s'il le faut, tout en douceur, bien évidemment. Mais il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Jusqu'à me dire que je vais aller dans un pensionnat. Voilà, pensionnat pour adultes. Voilà, donc minimum, stage minimum de trois mois, maximum trois ans. Normalement, en trois ans, vous devriez être de nouveau sur les rails. Vous ne voulez pas tirer jusqu'à 30 ans aussi ? Non, c'est maximum trois ans. Si après, on ne peut rien faire pour vous, là, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire de plus. Écoutez, je vais vous passer, moi, l'assistante. Mademoiselle Edwige, voilà. Oui, monsieur Michel. Est-ce que vous pourriez éventuellement prendre la future locataire Orlane que je vais vous présenter ? Je récupère le dossier. Voilà. Oui, allô ? Oui. Oui, mademoiselle Orlane ? Oui. Oui, madame Edwige ? Oui. Alors, je suis l'assistante de monsieur Michel de l'Institut de pensionnat pour adultes ? Oui. Alors, apparemment, vous avez quelques réticences ? Mais je ne vais pas aller là-bas, mais c'est n'importe quoi. Je vais aller dans un pensionnat à Babelwed, là, dans le Nord, mais n'importe quoi. Non, douches-les-mines, pas Babelwed. Visiblement, la géographie, ça ne va pas non plus. Alors, pour vous rassurer, en fait, nous, on a un concept qui est quand même assez novateur. On s'est quand même lourdement inspiré de Pascal le Grand Frère, si vous connaissez. On vient en aide à ce qu'on appelle couramment un peu des cassos, en fait. Ah, moi, je suis une cassos, en fait. Non, c'est pour imager. C'est pour imager, bien sûr. Non, non, écoutez, vous pouvez confirmer, effectivement. Toutes les personnes qui rentrent sont considérées comme cassos, justement, pour reprendre vos termes, et elles ressortent en personnes normales. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des sortes de détritus de la société absolument marginales, mais bon, bref. Ah, ben, en plus, je suis un détritus. Non, ben, alors là, c'est le pompon. Vous pouvez me repasser ma mère, c'est le pompier. Alors, juste pour terminer, en fait, pour vous expliquer, l'idée, c'est d'avoir un encadrement scolaire qui va vraiment être propice à l'enseignement. Donc, on a des portes, par exemple, qui sont blindées au niveau des chambres. Oui, et donc propices, il y a pisse. Voilà, absolument. Donc, bon, il y a des dépôts, des choses comme ça. Les portes sont blindées et fermées de 19h à 8h chaque matin. Donc, au moins, vous êtes forcément focus. Ah, donc, je sortirai que de 8h à 18h de soir. Sortir où, ça ? Mais je ne sais pas. Ah, mais vous aurez accès à toutes les commodités. Il y a un salon avec la télévision, la salle de bain, la cuisine. Par contre, évidemment, il va falloir oublier tous vos amis dévergondés qui, effectivement, sont des amis de mauvaise influence, si vous voyez ce que je veux dire. On est une petite anti-réseau social. Je ne sais pas ce qu'elle vous a raconté ma mère, mais pas du tout. Voilà, donc, écoutez, de toute façon, on a pu voir, effectivement, que vous étiez un petit peu... Enfin, bref, de toute façon, tout ça, les réseaux sociaux sont à bannir, évidemment. Ça, c'est un fait, certain. Votre mère nous a confirmé, d'ailleurs. On a reçu une tonne de selfies que vous aviez faits ces derniers mois. Mais vous avez un problème, jeune fille. Ce n'est pas possible de se prendre autant en photo. Ah, ben si. Surtout avec le physique que vous avez. Ah, ben, non, mais ah, oh, non, mais pourquoi vous êtes beau, vous ? Non, après, comme les jeunes disent, ça faisait un peu pitié, c'est vrai. Voilà. Mais de toute façon, pas de problème. Nous, il n'y a pas de voici, il n'y a pas de connexion. Ça fait tiep. Monsieur Michel, quand même, tiep. Enfin, Orlène, bon, écoutez, je vous repasse votre mère. Les documents ont, de toute façon, été signés. Mais il n'y aura pas de documents parce que je ne viendrai pas. Donc, vous n'espérez pas me voir un jour dans votre vie. Monsieur Michel, la navette, le Polo Express, c'est tous les samedis, c'est ça ? Oui, oui, tous les samedis. Donc, on passera vous prendre ce samedi. Et puis, vous rentrerez chez vous, normalement pour les fêtes. On vous laisse deux, trois jours. Et après, vous revenez de nouveau afin de voir si ça s'est peut-être passé pendant les fêtes. D'accord, ça va, bien, ça me tue, alors. Parfait, voilà. Bon, écoutez, madame, je vous repasse votre fille. C'est bon, elle a accepté. Tout est enregistré. Nous sommes ravis de pouvoir la recevoir. Voilà, voilà, merci beaucoup. Monsieur Michel, je vais pas la cellule, enfin la chambre. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez y aller, Edwige. Bon. Allô ? Bon, tu vas aller leur dire qu'ils arrêtent leur délire bizarre. Il n'y a pas de papier, il n'y aura pas de papier. Non, 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 il n'y a pas de papier. De toute façon, tout est signé. Elle ne va pas nous faire son enfant. Oh, mais toi, pour qui, mais toi, ma mère ? Tout est signé. Tout est signé. Je suis responsable de toi jusqu'à 21 ans. Tu vas sortir de ce que... Tout est signé. C'est signé, voilà, point. Je suis responsable de toi jusqu'à 21 ans, donc maintenant, stop. Bon, écoutez, moi, je vais la faire fonctionner au bâton, vous allez voir. On va reprendre l'ancienne méthode. Bah oui, et puis c'est ça. Tu veux pas que je t'appelle mon père aussi ? Voilà, on va reprendre le bâton. Ça va commencer sur les doigts, ça terminera sur les fesses. Ton père, tiens, parlons-en de ton père. Il est où, ton père ? Ton père, il s'occupe même pas de toi, il s'en fout. Ne parle pas de mon père, putain, ne parle pas de mon père. Il s'en fout. Au moins, monsieur Michel, ça va être ton père, lui. Vous allez te remettre dans le droit chemin. Mais arrête toujours. Allez, Virginie, voilà. Mais veux-tu pas t'aider les rires bizarres comme ça ? Voilà, ça c'est bon, ça. Voilà. Il y a ta petite soeur derrière, elle n'a pas besoin de voir toutes tes c*****. Monsieur Michel, je commande les barbelés sur Amazon ? Oui, vous pouvez y aller, Edvie, j'ai pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est pas les barbelés, là, c'est tout. Ah, mais vous êtes complètement... Voilà, voilà ! La camisole, il faut lui commander, là. Quoi ? Voilà ! C'est toi qui est folle, c'est toi qui ne vis pas normalement. Exactement, je suis d'accord avec vous, madame. C'est toi, t'es bizarre. Monsieur Michel, je l'entends hurler, elle a une voix de chouin, comme on dit. Oui, oui, je sais, mais vous inquiétez pas, on va arranger ça, là. Edvie, Edvie, c'est quoi ce prénom, là ? Tu ne vends pas du pain, tu ne vends pas du pain, tu dois vendre du poisson. On entend que toi, tu respectes tout le temps. Une poisson hier ! Tu gueules ! Je préfère avoir ce caractère qu'être une trou du cul. Qu'est ? Mais trou du cul de quoi ? Mais c'est toi qui es une trou du cul. De gueuler du matin au soir à la maison. Ah, il y a des règlements de comptes, là. Règlements de comptes, en direct. C'est qu'est-ce que c'était de ville, là ? Voilà ! De toute façon, vous terminerez ! C'est signé ! C'est signé, point final. C'est signé, tu pars ce week-end, c'est début décembre, jusqu'à fin février, déjà, c'est signé. Voilà, samedi, vous passerez, et vous passerez l'hiver dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est ça, on va savoir ce que c'est l'hiver. Ça va te changer du sud de la France. N'oubliez pas les mongoutches ! Je ne pars pas ! Voilà, on vous offrira un t-shirt de 59. C'est ça. C'est ça, mais d'accord. Mais il va faire à manger des frites. Voilà ! Vive le 59 ! Doucher les mines en force. Voilà, tu vas goûter la cuillère de l'huile de faite morue tous les matins, là. Ça va te faire du bien. T'es un cag, moi, de ça ? Bon, Orlan ! Ah, tu ne connais pas, à l'époque, c'était comme ça. Orlan ! Ouais, ben, à l'époque, on n'est pas à l'époque. Orlan ! Enfermement, en télé, l'analyse ! Voilà, bon, Orlan ! Qu'est-ce qu'il dit ? Allô ? Oui ? Tu n'as pas l'impression d'être un peu rebelle ? Euh, non. Ah, pas du tout ? Non. Même pas un tout petit peu ? Non. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Je suis rebelle parce que vous me cherchez, là, moi. Ah, donc, tu es rebelle, tu l'as avoué. Mais vous n'êtes pas capable de me dire d'un autre pas de calée ? Je ne sais pas où, c'est moi, ça ! Orlan ! Toute l'équipe éducative est là ! Ouais, toute l'équipe éducative est là ! Nous avons également le... Nous avons également M. Polo, qui est professeur d'éducation physique. C'est vrai, nous allons faire des agrès. Voilà. Je suis professionnel. Pardon, je suis au droit d'obligation de porter un survêtement. Voilà. À l'ancienne. Pour information, M. Polo, la dernière fois, a cassé une poutre sur la tête d'un élève. Exactement. Il s'était un peu énervé. Oui, mais ça arrive. C'est assez rare, mais ça peut arriver de temps en temps. Mais vous vous liguez contre moi ou c'est contre moi ? Ce n'est pas une ligue. Calmez-vous, je ne sais où je vais m'occuper de vous. Alors, restez tranquille. Mais vous voulez quoi ? Et nous avons également M. Christophe, professeur de tout ce qui se rate. Bonsoir. Voilà. Mais c'est quoi ce truc ? Je crois que j'ai raté mon entrée, non ? Ah oui, effectivement. Comme tout le reste, M. Christophe. Ah, pardon. Est-ce qu'il est con ? Bon, Orlan ! Orlan ! Oui ? On dirait que sur NRG. Ah, ça, il a fait la vanne de l'année ! Bravo ! Comme quoi, hein ? Virginie, tu as un chat qui était en train de s'énerver, non ? Ou qui meurt. Ah, ou qui est en train de décéder. C'est possible, dans les deux cas. Bon ! Ah, mais c'est nul, maman ! Non, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ah oui, non, c'était génial. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ça change des voitures. J'ai volé la voiture de papa. C'est un boucan, Orlan ! Voilà. Bon, cela dit, il y avait un gros fond de vérité, Orlan, dans cette histoire. Ouais, c'est vrai. Bon, pas pour le... Non, pas du tout. Bah, si, il paraît que t'es quand même... Mais Orlan, t'as frappé une meuf il y a 15 jours. C'est pas drôle, Auriane, c'est interdit. Exactement. Mais désolée, elle va quand même chercher, je suis désolée. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, moi, ça m'intéresse ? Oui, qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que tu lui mettes une droite ? Ah bah, elle m'a insultée. Non, mais elle t'a dit quoi ? Elle m'a dit, elle m'a dit que j'étais comme une pute, que j'étais une pute. Non, mais Orlan... T'as eu raison, Orlan, tu lui ai mis un coup de coude ou pas ? Non, c'est interdit. Orlan... Mais est-ce qu'on peut poser la question de ce que tu portais ce jour-là ? J'avais un short, j'avais une semise, un short en cuir, des collants et des baskets. C'est l'hiver, bientôt ? Et le short, il arrivait à quel niveau ? Au-dessus du genou. Mais, ouais, mais d'accord, mais au-dessus du genou ou vraiment, vraiment au-dessus du genou ? Non, je m'habille pas court, je m'habille pas court. Il était correct, le short. Il était correct, le short. Et la chemise, elle était ouverte, on voyait tes boobs ou pas ? Bah oui, elle était ouverte, évidemment. Ah, bah voilà, donc elle avait raison, en fin de compte. Ah, toi, il faut t'intéresser pour passer à Weakid à 83. Alors, Orlan, combien mesures-tu ? Oh, laisse-la, et sa mère, en plus. Ah, et alors ? Il faut une doublette, 42, ça va avec toi ? C'est à 1m50 avec les bras levés. D'accord. Combien pèse-tu, Orlan ? 50 kilos et 1m60. D'accord. Quel est ton tour de poitrine ? Oh, un petit don. Oui, je t'écoute. 75 ans. Ah, bah oui, donc c'est pour ça que tu pouvais laisser le chemisier ouvert. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté ? Euh, 36. 34. Ah, 34. Bah, parfait. T'as la mère a toujours un truc à dire. Bon, on restera sur la levrette, parce que la branlette espagnole, ça va être mieux. Allez, Amina ! Bonne ! Qu'est-ce qu'elle est bonne ! Arrêtez ! Qu'est-ce qu'elle est bonne ! Qu'est-ce qu'elle est bonne ! Qu'est-ce qu'elle est ! Elle est ! Ouh ! Au moins, Amina, participez. Bon, Orlan, pardon, du coup, Virginie, le cadeau, il va pour Orlan ou tu le gardes ? Euh, mais je le garde. Le garde, c'est moi qui vis avec un boucan. D'accord, très bien. Bon, bah, casque JBL, le Bluetooth ou alors la tablette Samsung Galaxy Tab. Euh, tu veux quoi, Virginie ? Tu m'as dit quoi ? La tablette ! T'as été trop vite ! Le casque Bluetooth JBL ou la tablette ? Moi, je prendrai le casque, vu qu'Orlan veut la tablette. Ça veut dire qu'elle bat la chou-rave. Voilà. Euh, elle veut quoi ? Elle veut la tablette. Elle veut la tablette ! La blonde, elle veut la tablette ! Allez, on prend la tablette, alors ! Eh bah, je prends le casque ! Voilà, c'est comme ça ! Bon, allez, Virginie et Orlan, je vous renvoie chez Amina au standard. Passez une bonne nuit, les filles. Gros bisous ! Merci, Énergie ! D'où rien, ciao !